Eh bien bonjour, c'est Kunga, on est reparti sur Total Warhammer 3 dans notre campagne qui se lève avec Katharina, c'est la treizième partie de cette campagne, c'est le dix-neuvième épisode sur Total Warhammer 3. Si on regarde la carte, elle est assez... c'est assez incroyable, j'ai quand même pris pas mal de territoire, mais bon du coup mon empire est tellement étendu que ça devient un peu compliqué. Donc on va peut-être se recentrer sur les objectifs qui sont de récupérer les âmes, et tant que j'y pense, mettez un pouce, abonnez-vous, ça serait grosso. Allez, c'est parti ! Well, comme on peut voir, je suis en guerre avec tous les pays du Nord, ici c'est plutôt les Skaven. Ces trucs-là, je les ai récupérés, je sais pas comment, j'ai rien demandé, ils sont venus à moi tout seul, et je voudrais bien me libérer des ogres là, en bas à gauche, au sud-ouest, histoire de pouvoir rediriger mon armée vers le Nord. Ça fait longtemps que je suis pas allé voir la Diplo, on va aller voir ça, et en particulier les accords rapides. Alors, alliance militaire, ouais, ok. En fait, je peux rien faire, quoi. J'aurais bien aimé absorber quelqu'un de... Accords commerciaux, ça c'est toujours bon à prendre. Accords commerciaux, ça c'est toujours bon à prendre. C'est un ogre ? Je suis moyennement... Je suis moyennement pour les accords avec les ogres. Ouais, bon, on va laisser tomber. Allez, c'est parti. Alors, celui-là, il est en mode campement, pourtant il récupère pas une trompette. Pourquoi ça ? Et l'idée c'est quoi ? Ça c'est pas méchant. Ça c'est méchant. Et ça on sait pas. Bon, je pense, je pense qu'il faut aller à l'ouest. Attaquer ce truc. Clé. Costaldine. Alors lui, il a perdu ça. Mais, tant pis, il va pas faire demi-tour. On va supposer que ces deux armées, on saura résister en garnison. Et donc on va juste venir ici. Je peux pas venir ici. Il va laisser la garnison gérer. On va voir ça. Alors ici, on est bien au mode campement. On va encore s'approcher. et après on va se taper les ogres, là. Catherine. Alors, ici visiblement, on a des ennemis, mais bon, l'idée c'est plutôt d'aller au nord. on va continuer. De toute façon, on a déjà l'ordre pour monter. C'est quoi l'idée ? Oui, c'était quoi l'idée ? C'était quoi l'idée ? Il va au sud, mais pourquoi ? Je pense qu'il faut aller au nord. On va aller au nord. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Alors, Akazide, Herculase. On va augmenter la ferme en domaine agricole. Et là, nous ennemis, nous coûte trop cher, donc il faut gagner de l'argent. Le pinacle d'argent, on va monter au niveau 2. Au gouffre noir, on va monter au niveau 2. On va réparer Akarag, Ziflin. A Prague, on va monter la forge. Et voyons ce que ça donne. 44 factions restantes. Je savais bien que les oeuvres allaient s'enrichir. caractéristiques. Karag Ziflin. J'ai des renforts qui arrivent, là. Alliance militaire, si tu veux. Oh, c'est une grosse armée, ça. Mais elle a pas l'air trop bien en point. Jeu de bad. ça chauffe. Pendant que je fais passer mes oeuvres, je me fais les bananer de partout. Nord-Sud. 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 des rébellions de partout pourquoi il ne récupère pas si il récupère quand même c'est une grosse il m'entraîne n'importe où là c'est pas vrai c'est une cloche ah une faction de moins toujours ça de pris c'est une erreur d'un cran et après ça c'est pas méchant ça s'allait un peu plus on se remet en mode campement et on ne peut plus bouger du coup ensuite alors toi il faut en finir avec ces ogres oh c'est pas vrai ils vont plus vite que moi on va leur courir après maintenant toi tu montes au nord ça me va et toi il faut faire quelque chose elle est énorme cette arnuit il faut aller la chercher pas le choix celle là ça va toi c'est bon toi c'est bon costaltine on a vu c'est bon qui se lève bureau secret de la xina bâtiment endommagé on répare et moins 600 pas mal ici on répare son fond sonore lui il continue ouf c'est pas vrai lui qui se barre dans ce côté là je vais passer mon temps à leur courir après en fait il faut deux armées pour coincer une armée les scaven qu'est-ce qu'ils veulent la guerre les scaven veulent la guerre ça change pas ça plus que 43 factions et de la rébellion et yuppi yuppi les colonies misassia cachées assiégées je suis en train de perdre tout le nord là et au sud il y a les ogres qui m'amusent bon les atteignants grand héros recruté coût recrutement il y en a un autre moins de 15% lors d'un siège coût de recrutement moins cher renforcer les défenses on en a besoin alors l'armée du sud qui est en train de se faire tourner en bourrique par les ogres ça c'est fait porte-ventrail lui il est trop loin je propose qu'on le laisse et qu'on aille chercher sa ville elle monte tout va bien lui descend ça ne va ceux là ils sont pas méchants lui il continue par là ça me va et lui par là ça me va il y avait une armée elle est passée où bizarre ça c'est pas méchant et ça c'est fait on répare les bâtiments ça c'est pas méchant bizarre allez là on doit pouvoir monter au niveau 3 à Bolgassrad là je suis déjà en réparation moi 652 il faut plus de sous beaucoup on arrive ils sont lents de toutes ces armées à la fin my power is absolute I think it all Elnorlande c'est devenu tout petit et ils veulent plus faire de commerce c'est dommage le château de Drakkenhof le château de Drakkenhof oui oui donc à quasi-dire culasse je peux construire je peux construire chance de trouver les cités souterraines moi je veux plutôt des sous c'est bizarre c'est bizarre qu'ils ne proposent pas de déplacer les troupes niveau 3 au château de Drakkenhof à Hergig niveau 4 ici bâtiment endommagé l'offre noire les chutes du destin on passe au niveau 2 je vais me dire fin de tour ok prochain coup où on les attaque toi tu vas par là toi tu vas par là et toi par là et toi il faudrait dégoummer ça oui on a fini par le poissier une bannière ok et à toi ok on continue par là ça me va ok allez fin de tour si on pouvait finir ces ogres déclarer la guerre la dent d'or ah enfin alors ils sont là c'est c'est en haut à droite ça ok la dent d'or enfin mon vrai table et demi on est où là c'est la Bon, alors c'est où la dent d'or ? Les contes vampires, les peaux vertes, les peaux vertes, les royaumes ogres, les peaux vertes. La dent d'or, c'est ici, c'est ici, enfin ! Sauf que là, comment dire, tout est rouge. Aïe, 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 bon, allons voir ça de plus près. Alors, il faudrait attaquer ce camp. C'est la dent d'or. Je ne peux pas attaquer ça. Je suis passé devant sans attaquer. Bon, tant pis, elle en aura ton bras. On va prendre ça aussi, et après, on fonce sur la dent d'or. Alors, Constantin, il est en mode normal. Est-ce que tu peux attaquer ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Je fais d'abord celle-là ou je fais ces deux-là et puis je remonte. Amélioration à Cazide-Hirculas, en dessous on est à moins 400, ça remonte c'est bien, amélioration au Pinacle d'Argent, amélioration à Malefos, amélioration à Prague, amélioration au Rocher du Cannibale, amélioration à Cazide-N Violelle. Ok. Moi je voudrais voir mes héros. Donc, elle monte d'un cran. Ok. Alors, est-ce qu'elle peut se déplacer ? On pourrait prendre cette ville, mais je pense que le mieux, c'est quand même d'aller attaquer la dandor. Du coup, on part par là. Lui, est-ce qu'il peut attaquer ? Cette ville... Non, c'est une ville alliée. C'est là qu'on va... Lui, il continue. Lui... Oh là là ! Vous parlez d'un allié, il m'a pris cette ville. Lamentable. Lamentable. Du coup... On va venir ici. Oh, lamentable ! Bon. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. En fait, les alliés, ils te reprennent les villes, dès qu'elles sont neutres. Quarante-deux factions. Et... Du coup... ... ... ... ... C'est parti. Alors toi, non, j'ai suffisamment de guerre comme ça. Il faut que j'arrive à finir cette poche rouge là. Et après, j'ai l'impression que tout ça, c'est prenable. Alors, maître d'entraînement. C'est un coup de construction. Je suis Kostaltin. Son armée a pris cher. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est de la grosse, ça. C'est du gros Norgueul, ça. Il ne se répare pas bien vite, je trouve. On va le laisser en garnison. Allez, toi, une fois pour toutes, tu m'auras détruit cette ville. Allez, plus qu'un. Plus qu'un pour nettoyer le sud-ouest. C'est parti. C'est parti. On y est presque. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle se met en mode campagne ? Ok. Lui, bah, ok, pas mieux. Il fuit. Tout un poème. Lui, je sais pas trop. Et lui, il faut qu'il se refasse ses forces. Ok. Alors, au col du pic, on passe au niveau 2. Petite colonie. Stanitsa. Au roc rugissant, pareil. On est toujours à moins 500. La tour de pierre noire. On va faire les défenses. Celui-là, au second, c'est des alliés. Un niveau. Oh, oh. Oh, oh. Si tu veux. Les orques des terres sombres. Ça y est, on est en guerre contre tout le monde. Ouf, ça, c'est de l'armée. Ou alors là, bravo. Bravo. Victoire héroïque contre les rebelles de Slanesh. Contre les rebelles de Slanesh. Nordland vient de disparaître, j'ai l'impression. Oh, ça y est, ça y est. Le temps. Ça va s'ouvrir. Bon. La Dandor, on a déjà 3. Donc, il faut y aller à fond contre eux. Mais il avance, lui, ou il n'avance pas ? Oh là là, qu'il récupère lentement. C'est rouge. Il ne récupère pas. Il faut sortir. Des fêtes valeureuses. On refuse d'attaquer. On est coincé dans la ville. On est coincé dans la ville. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Ah non, 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 ça va pas, ça. Nous, c'est là qu'on va... Pourquoi il va là ? Qu'est-ce qu'il fait ? On va poser un siège. Est-ce que lui peut sortir ? Comment je peux faire ? S'il sort, ils perdent. Ils perdent. Comment je peux faire pour sauver Costaltine ? Je ne peux pas. Marie t'attaque mon gars. Il faut refaire une armée. On va à Kislev pour refaire cette armée. Chef Cossard, c'est bien. Je prends ça. Voilà. Amélioration à Khazade-Hirculas. Au gouffre noir, on va faire des haras. On va faire la défense. On va à Kislev. 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 Kislev. Ostrand, c'est des moitiés ennemis. allez j'ai pas y arriver sud-ouest alors toi tu viens de remporter une superbe victoire ici il faut continuer vers l'est toi tu recrutes toi tu fais du vent toi aussi toi tu me dégomme cette ville bravo un chef ogre de moins et on retourne non 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 toi on a dit c'est par là que tu vas je croyais que c'était l'autre qui était sélectionné lui quoi que il faudrait peut-être se dégommer ça pourtant pourtant quand c'est rouge c'est ennemis non ma foi alors qui se lève enfin qui se lève enfin qui se lève catharine amélioration des bâtiments qui se lève qui se lève qui se lève et là j'ai des sous parce que il me manque une armée tout simplement afort dosnivort on passe au niveau 2 karak drak on met de la défense lui il se balade en hauslande la don d'or on est un peu plus fort militairement on ne peut pas tout concentrer sur eux on a 43 guerres sur le dos le roc rugissant victoire bravo le roc rugissant victoire bravo les cons de vampires ils sont encore là eux ils veulent la paix oh avec un grand plaisir les cons de vampires ils sont encore là eux vous allez là le mont krag on est toujours là ça tient ça tient ça tient ça fui mais ça tient Oh oh ! Allez, c'est reparti, Katarina ! Oh oui, la Dandor ! Oh oui, la Dandor ! Non mais haut ! Alors, faudrait aller là maintenant, comment je fais ? Elle, elle monte d'un cran. Euh, j'avoue que je ne sais plus trop quoi mettre, là. Et donc, je viens ici. La Dandor ! La Dandor ! Pas si loin. Pas si loin. Joli. C'est repris. Ah, c'est beau quand c'est ouvert, comme ça. Non, je veux le... Je veux le remettre. Voilà, parce qu'il monte tout un cran. Et on va le faire continuer. Par là. Alors, toi, tu continues de recruter. Qu'est-ce que tu vas recruter de beau ? C'est super. Oui, c'est super. Oui, c'est super. Toujours du lourd. Toujours du lourd. Ok. Ici, on peut refaire une invocation. Alors elle en a dit c'est fait Lui aussi Lui c'est pas fait Bon il y en a pour un moment Lui il recrute Lui il va à l'est Et lui il revient En mode marche Quoique Il a pas l'air de perdre Il fait beau au sud On va plus vite Qu'on se finisse les disciples de la gueule Alors à Erdjig on va faire des routes Aux montagnes du bord du monde On va faire des courtines Aux gouffres noirs On va faire des palissades A l'antre de Gnarchak On va faire des haras Au nid d'aigle On va faire une ferme On va faire des fermes que j'ai encore des ennemis au sud-ouest à y arriver plus que 40 factions oh c'est beau ça au château d'alexandronov on tient contre les rebelles de slanesh alors au niveau des recherches munitions pour les cossards piété résistance physique pour les ours ours de guerre encore revenu ok donc toi tu vas par là malheureusement j'ai pas mieux sauf que sauf que sauf que sauf que si on se mettait en mode marche non on se met pas en mode marche on se met en mode normal non plus ok toi tu recrutes toi tu bouges toi tu viens ici oui c'est bon si je me mets en mode marche ça a l'air bon bon aussi allez on fonce ça c'est pas trop méchant alors ça c'est quoi ah oui il vient de faire ça d'accord qu'est-ce qu'on peut faire d'efficace là pas grand chose il faudrait aller ici il faudra se mettre en mode je récupère ah bah c'est pas mal là pour l'instant c'est pas mal je crois qu'on a tout fait côté bâtiment à Kislev les courtines bon courage si vous voulez attaquer Kislev on va mettre aussi des courtines au col de Malfos on va faire un marché un bol casera Adam on va faire des murs va-t-on enfin nettoyer cette région ? va-t-on enfin nettoyer cette région ? ouais alors ça c'est faux bravo bravo vraiment bravo oh ça aussi ça c'est plus que fort Grécius d'Andorre ah ça c'est mon ennemi victoire à la Pyrus oh que j'aime ça oh que j'aime ça au pic à l'ombre plus que 39 actions et sauve lui ça c'est trop fort comme armée on va reculer là oh oui les rebelles du chaos les rebelles de Tinch j'ai quand même des sacrés garnisons et voilà les failles s'ouvrent il va falloir se dépêcher les failles s'ouvrent un tour ou deux et j'arrête ça on est où là ? on est là d'accord on va aller dégommer ça ah ah puis il y a les failles bon sang bon sang bon sang alors où est-ce qu'on a des failles ici on va aller à celle-là je pense mais d'abord on se dégomme une ville de la Dendorre est-ce que j'ai moyen de récupérer c'est sésame ah c'est beau ça c'est le bord de la carte là et ça commence à verdir tout ça niveau 46 alors est-ce qu'on peut continuer on continue d'avancer j'en repars là on n'est même pas blessé ah si peut-être 79 ah là ça déroule là ça déroule la seule inquiétude c'est que la Dendorre récupère la quatrième âme sinon pour le reste ça tient pas largement lui tout va bien lui aussi lui on va continuer de recruter toujours de quoi trop fine moi je crois que l'idée c'est qu'il aille refermer cette faille déjà il n'a pas une super super armée avec ses cavaliers là et lui il faut qu'il nous dégomme ça ok à Malefos des négociants au roc rugissant des haras à l'antre de Gnarchak une palissade plus que 39 factions non non je ne rejoins pas de guerre ça suffit bravo les rebelles de Norgul bravo 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 Donc lui, il va par là et ça me va, on va même dire qu'il va aller par là. Je ferme ça ou pas ? Je sais pas, on va faire l'hypothèse qu'on ferme le rayon. Sauf celle-là, elle est juste à côté. Alors du coup, on va aller frimer celle-là aussi. Ça monte, ok. Ça recrute. Là, ça va être fini quand même, j'espère. Et toujours pas, on est loin. Les disciples de la gueule. Oserais-je dire qu'ils n'ont que la gueule. Moi, j'aurais pu fermer ça. Bon, tant pis. Il y a toujours trop de trucs à faire en fait. On est obligé de faire des choix. Donc toi, on a dit, on vient se battre ici. Toi, ça me va. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, ça recrute. Parfait. Là, je vais être obligé d'arrêter. Ça fait trop longtemps. Bon, je joue le dernier tour. Je le joue ou je le joue pas d'ailleurs ? Je le joue. Wow. Le Mont Krag qui résiste. Bravo. Qu'est-ce qu'ils veulent, les noms ? Non, j'ai déjà trop de guerre sur le dos. Je vous remercie. Victoire. Bravo. La garnison du fort. Dorzny Thvort. Tendez-vous nous. la baie des lames je ne savais même pas que j'avais ça, ça résiste soin de le sang un peu de rébellion s'il vous plaît bon alors lui il va se mettre en mode campement pour venir attaquer ici lui il vient attaquer je regarde s'il attaque pas ça d'abord allez il se met mode attaque et il attaque ça continue par là monte niveau ça c'est de l'armée quand même donc à faire autant qu'il soit en route marche cela c'est pas méchant lui il va fermer là bas d'accord lui il recrute on peut recruter plus voilà tu auras une belle armée toi aussi lui il va m'attaquer cette ville je vais voir ce truc rouge je vais voir ce truc rouge allez yes victoire contre les ogres province sécurisée et et s'il n'y avait pas ce camp ogre on serait peinards au sud-ouest non c'est bien c'est très très bien du coup cette armée va peut-être remonter par là non mais oui alors nous c'est qui lui zed l'ivrogne il va arrêter de me suivre comme la dent d'or c'est un grand plaisir et donc ici je pourrais nous faire cette ville cette ville mais il y a aussi il y a aussi un truc là elle est où voilà je peux me faire ça et du coup c'est dans lequel qu'il faut aller la peste ou le sorcier je ne me souviens plus comment on sait ça avec les symboles je ne reconnais pas je pense que celui-là je suis sûr de ne pas l'avoir fait après je sais pas si j'ai fait celui-là ou celui-là on va aller là le royaume du sorcier je ne crois pas être venu ici ne vous fiez pas à vos sens car la magie tortueuse du grand sorcier modifie la réalité autour de vous essayez de rester sur la bonne voie tandis que vous vous frayez un chemin à travers des îles multicolores afin de triompher de la forteresse impossible là le prince démon favori de Tchinch le bibliothécaire tient lieu de sentinelle massacrer le pour récupérer son âme le prince démon favori de Tchinch alors il faut trouver le chemin menant à la forteresse impossible les chemins cachés servez-vous des bases de téléportation pour vous déplacer dans le royaume de Tchinch jusqu'à la forteresse impossible chaque base correspond avec une autre sur une île et la base corresponde à une autre sur une île Les symboles cryptiques au-dessus d'elle vous permettront de vous repérer. D'accord. J'imagine que c'est ça, les trucs de téléportation. On va déjà aller là. Bon, on verra le prochain tour. Lui, ok. Lui, il recrute. Bon, mais ça me paraît bien tout ça. Bon, ben, c'est con, mais on va s'arrêter là-dessus. On ne va quand même pas faire un trop long format. C'est pas mal tout ça. Ça commence à ressembler à quelque chose. On ferait peut-être que je... Ma prochaine armée, elle a celle que je suis en train de refaire. Je vais l'envoyer au Nord-Ouest. Pour reconquérir tout ça. Ok, ok. Bon, mais je vous laisse. La suite la prochaine fois. Et... Ciao, ciao. C'est bien cool, cette partie Warhammer Total War 3. Donc, Warhammer 3 Total War. N'hésitez pas à laisser un pouce et à vous abonner. Ciao, ciao. Ciao.